Hollow Knight, Super Metroid ou encore Castlevania Symphony of the Night, des titres qui ont propulsé le genre du Metroidvania parmi les plus appréciés. Cela étant, il reste encore trop peu connu par de nombreux joueurs et c'est justement pour cela qu'on a souhaité vous proposer une sélection de 10 Metroidvania dont on ne parle pas assez et qui mérite clairement qu'on y jette un œil. Le premier titre dont on va parler s'apprête à sortir dans seulement quelques jours. En effet, Trek to Yomi sera disponible dès le 5 mai prochain sur PC, PS4, PS5 mais aussi sur Xbox One et Xbox Series via le Game Pass notamment. Dans cette œuvre vêtue de noir et de blanc, vous incarnez Hiroki, un jeune élève samouraï ayant promis de protéger sa ville et ses habitants contre toutes les menaces après la mort de son maître. Le cœur déchiré par le chagrin mais galvanisé par votre promesse, vous vous exécuterez et partirez ainsi explorer de nombreux décors aux allures cinématographiques en scrolling horizontale équipée de votre lame pour venir à bout de vos opposants grâce à un système de combat qui paraît sacrément nerveux. Faisant suite au très apprécié Salt and Sanctuary, ce Salt and Sacrifice mêlant jeux de rôle, plateformes et éléments de Metroidvania, le tout avec une difficulté assez relevée. En tant que criminel condamné, vous vous aventurez en échange de la vie sauve dans les territoires inexplorés de l'Ouest pour y traquer diverses créatures maléfiques. Vous pourrez alors vous servir de la chair et des eaux surnaturelles des mages que vous aurez vaincu pour vous confectionner des armes et armures uniques à maîtriser tout au long de votre périple. A noter également que l'ensemble du jeu est faisable en solo ou en coopération et que vous n'aurez à attendre que jusqu'au 11 mai prochain pour poser les mains dessus, que ce soit sur PC, PS4 ou PS5. Alors que vous vous battez pour la gloire de votre royaume, vos compagnons d'armes et vous êtes emmenés à Terra Gaia, un monde fantastique tiraillé entre les morts et les vivants. Souldiers vous poussera alors à vous frayer un chemin jusqu'au cœur de ce monde, mais pour cela, il faudra vous montrer plus rusé que vos ennemis, résoudre des énigmes tordues et améliorer votre personnage afin de pouvoir vaincre et explorer chaque recoin du jeu. Sachez enfin qu'une démo du titre est d'ores et déjà disponible sur Steam, une bonne façon de tester le jeu et de voir s'il vous sied ou non. Dans Curse of the Sea Rats, embarquez dans une aventure Metroidvania épique et superbement animée, dans laquelle votre équipage a été transformé en rat par une satanée sorcière pirate. Partez donc à sa recherche aux commandes d'un des quatre personnages jouables possédant chacun leur propre atout et style de combat. Quel que soit celui que vous choisissez, il faudra en maîtriser tous les aspects et booster vos capacités d'attaque, de défense et de magie grâce à un arbre de compétences fournis. Il ne tiendra également qu'à vous d'explorer l'entièreté du réseau labyrinthique qu'offre le jeu pour y dénicher l'ensemble des secrets qui s'y cachent et ainsi déverrouiller les différentes fins. Fort d'une direction artistique détaillée et maîtrisée, After Image donne envie rien qu'avec ses visuels sublimes. Ici, chaque zone présente des ennemis et des mécanismes de jeu complètement différents, à vous donc de prendre les bonnes décisions quant au choix d'armes, d'équipements et d'améliorations que vous ferez. Outre les phases de combat pointues, cette œuvre propose également des décors variés allant des mers profondes aux gigantesques volcans en passant par des canyons escarpés et de petits villages abritant chacun des bêtes féroces, mais aussi des habitants avec qui vous pourrez discuter et sympathiser, histoire d'en apprendre plus sur le monde d'Angardin et ses nombreux secrets. Alors accrochez-vous bien, le prochain titre est une adaptation de film en Metroidvania avec de l'action, de l'exploration et du BMX. Dans Turbo Kid, vous êtes le Kid, un guerrier solitaire traversant à toute vitesse le wasteland, un monde rempli de crapules et autres monstres à dézinguer. Désireux de mettre également en avant son côté gore, le jeu propose tout un éventail d'attaques et d'armes différentes comme le turboblast, les chocs électriques, une machette et bien sûr votre fidèle vélo. Utilisez donc l'ensemble de votre arsenal pour trancher, déchirer, voire même exploser littéralement vos ennemis et ainsi tapisser les décors du jeu de quelques gouttes de sang. Dans Ice Letts, le joueur incarne Ico, un guerrier en air plein d'espoir dont la principale mission sera de réunir plusieurs morceaux de terre en créant des amitiés et en activant le noyau magnétique de chacune des zones afin de révéler de nouvelles routes et de nouvelles régions dans lesquelles vous pourrez vous perdre. Evidemment cela ne pourra se faire sans un lot d'affrontements contre de nombreuses créatures que vous pourrez vaincre grâce à vos armes et de vos pouvoirs mais aussi grâce à vos amis qui pourront venir vous aider tout au long de l'aventure. Se rapprochant fortement de la direction artistique d'un Hollow Knight, Crossworm dépeint un monde dans lequel une sombre malédiction fait rage et laisse ainsi apparaître des créatures cauchemardesques. Partez alors à l'aventure pour trouver un moyen de lever cette fameuse calamité et percer le mystère qui se cache derrière ses origines tout en essayant de découvrir les nombreux secrets de Ferrandal et débloquer de nouvelles capacités pour augmenter continuellement votre arsenal d'armes et de pouvoirs dévastateurs. En effet, le système de combat de ce Crossworm regorge d'attaques et de combos spectaculaires que vous pourrez utiliser contre les plus de 120 ennemis uniques et 30 boss qui se dresseront devant vous. Metroidvania très porté sur l'action et les combats, The Last Face est également auréolé d'une direction artistique gothique très prononcée. Sous l'emprise d'une ancienne religion et de sa prophétie cachée, la capitale autrefois majestueuse a sombré dans la haine et le désespoir. Aux commandes d'Eric, le héros du jeu, vous devrez profiter d'un système de combat très consistant pour venir à bout des différentes menaces qui se présenteront à vous. Au programme, armes au corps à corps ou à distance possédant chacune une compétence passive unique, magie élémentaire, sortilège, esquive et combo, bref tout y est. De l'aveu des développeurs, The Last Face est largement inspiré des Souls, il faudra donc bien tout ça pour venir à bout de l'aventure. Le dernier de cette sélection est clairement le plus attendu, Hollow Knight Silksong. Suite d'un des meilleurs titres du genre, ce second opus reste malgré tout encore assez discret. Vous y incarnez Hornet, la princesse protectrice d'Alonest, et partez à l'aventure dans un tout nouveau royaume régi par la soie et le champ, et laissant explorer des forêts coralliennes, des grottes ou encore des villes dorées et des landes brumeuses. Capturée et amenée dans ce monde inconnu, Hornet doit affronter des ennemis et résoudre des mystères alors qu'elle entreprend un pèlerinage mortel vers le sommet du royaume. Espérons donc que ce titre ne tardera pas trop à donner de ses nouvelles puisqu'on a vraiment hâte de pouvoir y jouer. Comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, de nombreux Metroidvania prometteurs devraient être disponibles cette année, et on continuera évidemment à vous en parler que ce soit sur la chaîne ou dans le magazine. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à la partager et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également vous rendre dans la description pour nous suivre sur les réseaux sociaux et vous abonner à la version papier ou numérique de jeux vidéo magazine. Sachez d'ailleurs que le numéro 256 est toujours disponible en kiosque et qu'il comprend des posters de Sniper Elite 5 et Xenoblade Chronicles 3. C'était Adrien pour JVM, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501